le bien-aimé c'est votre frère le docteur coco king alors je suis très content de pouvoir partager la parole du seigneur avec vous cette semaine alors cette semaine nous sommes en train de regarder quelque chose très important nous sommes en train de terminer l'année fort on a commencé l'année fort et on va terminer l'année fort alors pour terminer l'année fort on a besoin de la prière on a besoin du saint-esprit on a besoin de jésus et on a besoin de notre dieu voilà pourquoi nous allons partager la parole du seigneur et nous allons prier ensemble je vais passer un temps où nous allons partager nous allons parler de la parole du seigneur et avec ça nous allons nous lancer dans la prière alors cette semaine et la semaine qui suis sur king tv nous allons plus parler de la prière nous avons besoin de l'énergie la prière est une énergie la prière provoque le feu alors c'est pourquoi je veux que tu pries avec moi alors pour commencer nous allons lire la bible dans les livres de jeunesse on va prendre jeunesse 1 et 2 on va commencer avec le commencement pour voir un peu là où les seigneurs vont nous apporter dans cette semaine je dis que ça sera une semaine des prières jeudi qui ce sera une semaine des prières alors pour notre culture d'aujourd'hui qu'est ce que le seigneur nous dit je vais lire jeunesse 1 verset 1 à 2 on dit au commencement dieu créa le cieux et la terre la terre était informe et vide il y avait de la ténèbre à la surface de l'abîme mais l'esprit de dieu plan est au dessus des eaux dieu dit versé toi dieu dit que la lumière soit et la lumière fut alléluia alléluia merci seigneur pour cette parole que tu nous donnes alors nous sommes au point où au commencement dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut nous sommes en train de voir une situation où la terre était informe et vide où les ténèbres étaient en train de régner au dessus de la surface alors avec toi aussi et cela peut être ton cas aussi cela peut être ta vie aussi alors nous sommes en train de prendre le modèle de dieu pour amener cela dans nos vies qu'est ce que je vais dire par là le seigneur a dit qu'il y avait le ténèbre et il a déclaré la lumière et là c'est une chose que le seigneur veut que tu puisses apporter dans ta vie comment ça toute chose que tu vois dans la bible tout un exemple de la bible la bible a été inspiré par l'esprit pour que cela nous sert d'exemple pour que nous puissions utiliser les choses qu'on voit dans la bible et que nous puissons les utiliser dans nos vies enfin que nous puissons avoir il a des résultats solides alors je suis en train de dire à quelqu'un je suis en train de dire à quelqu'un qui est la puissance de dieu veut se révéler dans ta vie l'esprit qui planait au commencement l'esprit qui était au dessus des eaux c'est le même esprit qui veut se manifester dans ta vie l'esprit de dieu qui ne pouvait pas être englouti par l'eau et l'abîme qui était au commencement est le même esprit que le seigneur vient nous donner en jésus parce que jésus christ il a tout accompli il nous a donné l'esprit jésus christ a tout accompli et il nous a donné l'esprit alors parce qu'il nous a donné l'esprit l'esprit de dieu nous l'activons dans nos vies par le moyen de la prière voilà pourquoi je suis en train de t'inviter en prière avec moi nous allons prier je partage un peu la parole pour nous donner l'idée de c'est que le seigneur veut faire avec nous c'est que le seigneur veut faire avec nos vies la terre était informe évident quelle que soit la situation que tu peux te retrouver aujourd'hui si il ya le vide dans ta vie s'il ya les ténèbres qui contrôlent ta vie le seigneur est en train de te dire que la lumière peut entrer dans ta vie nous sommes en train d'arriver à la fin de l'année nous sommes presque à la fin de l'année cette semaine c'est déjà je crois là déjà la semaine prochaine ça sera noël et dès après noël ça sera nouvel an alors c'est déjà la fin de fin de deux trois dernières semaines de dernière semaine et avec ça le seigneur veut que tu actives ton esprit de prière et que tu pries et que tu pries et que tu pries pendant que tu es en train de prier tu es en train d'amener les révélations dans ta vie je le déclare aussi sur ta vie pendant qu'on est en train de prier ce soir pendant que tu es en train de prier avec moi tes prières vont être les prières qui provoquent la révélation tes prières vont être les prières qui provoquent une autre vie parce que il y a un secret qui vient dans la prière il y a un secret de ta vie qui vient que quand tu pries vous savez la prière est quelque chose qui a été ordonné par dieu lui-même quand la bible nous dit que quiconque invoquera les noms du seigneur sera sauvé c'est le seigneur à travers son esprit il était en train de nous parler c'est pourquoi je suis en train de te dire qu'il est arrivé un ton dans ta vie où tu fais une prière tu n'as pas besoin d'attendre une semaine pour voir la réponse tu n'as pas besoin d'attendre un mois pour attendre ta réponse plusieurs fois nous avons fait deux prières nous avons fait deux prières et après la prière tu as dit amen merci seigneur jésus et tu es parti toi même toi même tu ne sais même pas où est parti ta prière mais ces soirs pendant que tu te mets à prier avec moi je t'invite à faire une prière je t'invite à prier avec moi le prière tu provoque le feu le prière qui provoque les changements tu es en train de faire une prière dans ton esprit tout ce qui m'a prié à et entendu par dieu tu es en train de faire une prière et dans ton esprit tu peux voir le mouvement de choses et c'est quoi la prière c'est une prière qui est une communication avec ton dieu où tu es en train de dire attendu au monde dieu est de moi au monde dieu est de moi là où tu es tu peux déjà dire attendu au monde dieu est de moi je peux déjà commencer à parler attendu étudie au monde dieu est de moi au monde dieu est de moi au bon dieu est de moi parce que ton dieu veut aider c'est lui c'est lui qui a dit quiconque invoquant les noms du seigneur sera sauvé alors nous sommes en train de voir jeunesse a que au commencement il y avait le ténèbre et le seigneur a dit que la lumière soit et la lumière fut la même façon que le seigneur a dit au commencement que la lumière soit c'est la même façon que je suis en train de commander dans la vie de quelqu'un ce soir que la lumière soit dans ta vie que l'explosion de la lumière arrive dans ta vie oui nous sommes en train de faire une prière qui apporte la lumière une prière qui apporte la lumière parce que chaque fois que tu dis jésus le nom de jésus ça veut dire sauveur quand je te dis oh mon sauveur oh mon jésus messie est sauveur c'est lui qui a été choisi pour te sauver voilà ce qui doit être dans ta prière alors quand tu fais une prière au nom de jésus qui est le sauveur tu es en train d'appeler d'inviter les sauveurs à venir te sauver alors je dis à quelqu'un que tout ce qui attaque ta vie est couvert dans les ténèbres il y a c'est un combat ténébreux quoi ça veut dire quoi parce que c'est lui qui attaque sa ta vie il ne travaille que dans le ténèbre je veux dire à quelqu'un une chose jésus christ et la lumière lui même s'est présente il dit quoi je suis la lumière du monde voilà comment jésus christ est présenté en étant la lumière alors la lumière quand elle apparaît elle vient faire du bien la lumière elle guérit la lumière elle délivre la lumière elle brise le chêne oui pendant que je suis en train de parler je commande à tout le chêne qui dérange ta vie d'être brisé d'être brisé d'être brisé au nom puissante de jésus alors de l'autre côté qu'est ce qu'on nous dit que eux ils travaillent dans le noir ils travaillent dans le ténèbre parce que leur travail est un mauvais travail leur travail c'est un travail de la honte parce qu'ils ne peuvent pas travailler pendant la journée parce que les gens vont le voir et ils seront dans la honte on va dire comment toi tu es sorcier comment toi tu es en train d'envoûter comment ça c'est fait que tu es en train de faire des mauvaises choses contre cette personne pourquoi parce que c'est ça leur travail ils font un mauvais travail ils le font dans le ténèbre alors je dis à quelqu'un tout ce qui t'a fait pleurer tout ce qui t'a fait pleurer quelle que soit la chose qui t'a fait pleurer tout ce qui t'a fait pleurer je veux que tu puisses comprendre c'est quelque chose qui a été dessiné qui a été préparé c'est un coup préparé dans le ténèbre pour attaquer ta vie pour te faire pleurer alors le seigneur est en train de te dire que la lumière soit sur toi que la lumière soit dans ta vie que la lumière se présente en toi que la lumière vient chez toi et pendant que la lumière vient chez toi pendant que la lumière vient chez toi le méchant ne pourra plus faire son travail du ténèbre dans ta vie à cause de la lumière à cause de ta lumière alors c'est pourquoi je t'invite là où tu es de dire déjà au seigneur visite moi par ta lumière visite moi par ta lumière visite moi par ta lumière oh jésus oh jésus oh jésus oh jésus oh jésus visite moi par ta lumière visite moi par ta lumière oh jésus dis à ton jésus visite moi par ta lumière visite moi par ta lumière tu lui dis jésus visite moi par ta lumière. Alors je continue, je continue. La prière qu'on va faire pendant cette période, c'est une prière où tu demandes la lumière de Dieu. Quand la lumière de Dieu vient te visiter, tu es délivré du ténèbre. Je dis à quelqu'un, les ténèbres peuvent attaquer ta vie pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, mais quand la lumière vient, tu es délivré. Quand la lumière, la lumière délivre du ténèbre. Pourquoi? Parce que les ténèbres fuient quand la lumière vient. Alors quand tu fais une prière, oh mon Dieu, donne-moi ta lumière, automatiquement, tu es en train de prier contre toutes les histoires du ténèbre qui sont venues attaquer ta vie. Je répète cette chose. Je répète cette chose. La plupart des gens, quand ils sont en train de pleurer, le pleur dans ta vie n'est pas provoqué par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas dans ta vie pour te faire pleurer. L'Esprit du Seigneur ne vient pas dans ta vie pour te faire pleurer. Parce que l'Esprit du Seigneur est l'Esprit qu'on appelle les consolateurs. Lui, il vient pour consoler ta vie. Alors le Seigneur ne vient pas. Pourquoi je dis cela? Parce que beaucoup de gens, ils font les erreurs. Quand ils sont attaqués, quand ils sont dans la souffrance, quand ils sont dans le pleur, quand la maladie les terrasse. Deux fois, les gens disent que, oh, cette maladie, ça vient de Dieu. Voilà pourquoi je suis malade. Beaucoup de gens disent que cette situation, ça vient de Dieu. Voilà pourquoi, voilà pourquoi, voilà pourquoi. Mais moi, je t'ai dit, le méchant, il vient, il fait de mauvaises choses et il se cache. N'as-tu pas lu dans la Bible où on nous dit que les anges du ténèbre, même Satan lui-même, ils se déguisent en anges de lumière. Pourquoi? Parce que si il vient comme un ange de lumière, il peut faire un mauvais travail. Et le travail là va rester. Voilà quelqu'un peut être dans la souffrance. Il dit que oui, je suis dans la souffrance. C'est un ange de Dieu qui m'a dit que je vais souffrir pendant dix ans et après tout va bien se passer. Pendant que ce n'était pas la parole de Dieu, c'est un démon ange qui a dit la chose. Mais pour toi, tu as la connaissance. Le méchant ne peut pas te mentir. Le mensonge ne peut pas te mentir. Toi, tu as la connaissance de dire non, je refuse. Tu as la connaissance de dire non, je refuse. Tu as la connaissance de refuser, d'accepter le travail du mal. Tu as la connaissance de prendre ce que le Christ a pour toi. C'est pourquoi je veux que tu pries là où tu es. Tu dis que, oh Jésus, répète avec moi, oh Jésus, remplis-moi de ta connaissance. Oh Jésus, remplis-moi de ta connaissance. Je veux être rempli par ta connaissance. Je veux être rempli par ta connaissance. Oui, mon frère. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Le méchant ne doit pas te mentir. Tu ne dois pas accepter le mensonge de l'ennemi. Mais spécialement, comme nous sommes en train de nous approcher dans cette nouvelle année qui commence, tu vas vivre une vie où le mensonge ne peut pas te troubler. Mais parce que tu as la lumière de Dieu. Au commencement, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors, que cette lumière vient aussi dans ta vie? Que cette lumière vient aussi dans ta vie? Que cette lumière vient aussi dans ta vie? Toi aussi, tu vas dire, tu vas déclarer sur ta vie. Tu vas dire que la lumière de Dieu vient sur moi. Lumière de Dieu vient sur moi. La lumière de commencement. Là où Dieu a dit que la lumière soit. Toi aussi, tu vas dire, oh mon Dieu, visite-moi par la lumière. Que la lumière soit dans ma vie. Que la lumière de Dieu soit dans ma vie. Que la lumière de Dieu soit dans ma vie. Parlez-nous puissons de Jésus. Alors, j'ai dit à quelqu'un, vous savez, quand on parlait des rayons X à l'hôpital, quand quelqu'un va à l'hôpital où on fait ce qu'on appelle la chymothérapie, c'est une histoire où le médecin, on a compris qu'on peut utiliser la lumière, les rayons X, pour guérir une personne qui a le cancer. Maintenant, c'est l'utilisation de la lumière pour faire le travail. Mais nous, les enfants de Dieu, nous avons la lumière de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est une lumière. Ma parole est lumière. Jésus-Christ dit que je suis la lumière du monde. Maintenant, en ayant Jésus, nous sommes envoyés comme les servants de Dieu, comme les prophètes de Dieu, pour déclarer la lumière dans les endroits où il y avait le ténèbre. C'est pourquoi, avec facilité, parce que je suis un roi de Dieu, parce que je suis un envoyé de Dieu, je peux déclarer dans ta vie la lumière du Seigneur. Je peux déclarer dans ta situation la lumière du Seigneur. Là où il y avait les ténèbres dans ta vie, je commande la lumière. Là où il y avait les ténèbres dans ta vie, je commande la lumière. Là où il y avait les situations qui bloquaient ta vie, les ténèbres qui t'empêchaient de voir quelle direction partir, je commande la lumière. Que la lumière soit dans ta vie. Là, là-bas, je suis en train de commander la lumière dans ta vie. Que la lumière entre dans ta vie maintenant. Là où on t'a caché dans le ténèbre. Là où on t'a caché dans le ténèbre. Que la lumière de Dieu te visite maintenant. Que la lumière de Jésus te visite maintenant. Sois délivrée de cette ténèbre qui est venue contre toi. Toi aussi, vois la lumière. Oui, vois le fenêtre qui apparaît là où on t'avait caché. Là où on n'avait même pas mis de fenêtre pour toi. Maintenant, tu vas voir une fenêtre apparaître. C'est le Seigneur qui te donne sa lumière. Pour te faire sortir du prison de ténèbre. Là où on t'a fait pleurer pendant beaucoup d'années. Je suis en train de déclarer prophétiquement une période de la lumière dans ta vie. Je suis en train de proclamer prophétiquement une période de lumière dans ta vie. Parce que Jésus Christ veut que tous les enfants soient dans la lumière. Jésus est la lumière du monde. Le jour où Jésus est venu visiter ta vie. Il est venu te montrer la lumière. Parce qu'il y a la lumière qui sort de la face de Jésus. La lumière du commencement. Quand Dieu a dit que la lumière soit. Jésus Christ est la lumière. L'image de Dieu qu'on ne peut pas voir. C'est Jésus. La lumière qui enlève le ténèbre du monde. L'agneau qui enlève le péché du monde. C'est Jésus. Oui, le péché est ténébreux. Le péché couvre les gens dans le ténèbre. Le péché engoufle les gens dans le ténèbre. Le péché enferme les gens dans la prison du ténèbre. Jésus est la lumière. Il est les sauveurs. Il est les sauveurs. Il est les sauveurs. Pendant cette période qui est une période prophétique. Pendant cette période prophétique. Qui est où on arrive à la fin de l'année. Ça doit être une année où toutes les histoires qui te faisaient pleurer terminent. Où toutes les prisons, là où on te maudissait terminent. Où toutes les situations de malédiction terminent. Comme nous nous approchons de la fin de cette année. L'année de la maladie dans ta vie doit terminer. L'année de souffrance dans ta vie doit terminer. Tu dois commencer aussi une année de lumière. Quand Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. La Bible nous dit que la période qui a commencé. C'était une période où il y avait la lumière. C'est une période où il y avait la lumière. Ce n'était plus une période où il y avait l'abîme totale. Non. C'est devenu une période où il y avait la lumière. Jusqu'au point où Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles. A partir de ce moment-là, il n'y avait plus le ténèbre du commencement. Les ténèbres d'avant étaient terminées. C'est pourquoi je l'ai dit dans la vie de toi qui me regarde ce soir. Toi qui es connecté à mon ministère. Je suis en train d'utiliser l'onction que le Seigneur a mis sur moi. pour proclamer une année où les chaînes sont brisées dans ta vie. Ça te démarre d'abord. Toi aussi, tu dois avoir un temps où les chaînes qui se tenaient debout contre toi sont brisés. Il est temps que tu commences à expérimenter la présence du Seigneur. Le miracle de Dieu doit entrer dans ta vie. Oui, quand Dieu a dit que la lumière soit, c'était un grand miracle. C'était un grand miracle. Alors, ces grands miracles, tu dois les désirer aussi dans ta vie. Tu dois les désirer. Tu dois dire que non, moi aussi, je suis enfant de Dieu. Une vie de miracle doit entrer dans ma vie. Alors, la vie de miracle commence avec la lumière. Si tu es encore dans le monde, si tu te trouves encore dans le monde, tu ne connais pas Jésus. Tu t'es dit homme de Dieu. La chose que tu es en train de dire, c'est bien. Comment est-ce que je peux vivre une vie de lumière? Comment est-ce que la lumière peut entrer aussi dans ma vie? Je suis en train de t'inviter à accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Je suis en train de t'inviter d'entrer dans une alliance avec Jésus qui est le Christ. Quand tu acceptes ce que Jésus a pour toi, cela provoque une vie de miracle. Cela provoque une vie de miracle. Cela provoque une vie de miracle. Comment tu peux faire? Comment tu peux faire? Prie avec moi, Seigneur Jésus. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je veux que tu entres dans mon cœur. Je veux que tu deviens mon Seigneur. Je veux que tu deviens mon Sauveur. Entrez dans ma vie. Sois avec moi. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Oui, mon frère, ma soeur, si tu as fait cette prière avec moi, n'hésite pas de me contacter pour que nous puissions célébrer Dieu ensemble. Mes infos sont là dans le compte, dans la description de ce vidéo. Qu'on entre en contact avec moi. Parle-moi pour que je sois dans la joie ensemble avec toi. On glorifie notre Seigneur. Alors, en faisant cette prière, tu es entré dans la famille de la lumière. En entrant dans la famille de la lumière, le Seigneur te donne le droit de dire non aux ténèbres. Non aux ténèbres. Voilà les choses dont on va prier. Voilà les choses dont on va prier. Parce que quand nous arrivons à la fin de l'année, il y a ces ténèbres. Il y a ces ténèbres qui attaquent la vie de Jean. Il y a ces ténèbres qui attaquent les enfants de Dieu. Il y a ces ténèbres qui veulent se montrer. Voilà pourquoi nous allons prier ensemble ce soir. Maintenant, nous avons le nom de Jésus. Dans cinq minutes, nous allons nous mettre à prier ensemble. Nous allons prier. Nous allons faire des déclarations. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas prier pour ta famille. Tu vas prier pour tes affaires. Comme tu avais commencé l'année avec la grandeur de Dieu, la force de Dieu, l'énergie de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Que tu vas terminer l'année avec cette même chose. Je suis en train de voir avec mes yeux spirituels comment la force de Dieu se prépare à briser les chaînes. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand on va commencer la prière bientôt là, commence à prier avec moi dans la foi. Commence à prier avec moi. Commence à prier avec moi avec toutes les ailes. Parce que la puissance de Dieu se prépare à briser les chaînes. La puissance de Jésus se prépare à briser les chaînes. Je suis en train de voir des chaînes brisées ce soir par le nom de Jésus. Je suis en train de voir le songe de Dieu qui se prépare à briser des chaînes. Je suis en train de voir au nom de Jésus par la puissance de Jésus. Oh oui, je commande la puissance de Dieu de se manifester dans ta maison. Je commande la puissance de Jésus de se manifester là où tu es. Que la puissance du Seigneur te visite, que la puissance du Seigneur te visite, que la puissance là où tu es, sois touché par le feu de Dieu. Sois touché par le feu de Dieu. Oui, oui, on va se mettre à prier, on va se mettre à prier. Avant que je prie avec toi, je vais dire à quelqu'un une chose. Vous savez, vous savez l'histoire de Bartimé. Bartimé était un aveugle. Il était aveugle. Un jour, il a entendu beaucoup de bruit sur la route là où il était. Il a demandé aux gens, qu'est-ce qu'il y a? On lui a dit que c'est Jésus qui passe, Jésus de Nazareth. Bartimé était aveugle. Il ne savait pas ce qui s'est passé. Mais on l'a dit ce qui s'est passé. Et pourquoi est-ce qu'il avait demandé? Parce qu'il avait entendu beaucoup de bruit. Depuis qu'il est aveugle là, il n'y a jamais eu beaucoup de bruit comme ça. Mais parce que tous les gens qui peuvent passer là, ils faisaient du bruit. Parce qu'ils marchaient avec Jésus. Maintenant, Bartimé lui aussi a commencé à faire le bruit. Il a commencé à prier. Il a commencé à crier. Fils de David, un pitié pour moi. Fils de David, un pitié de moi. Fils de David, un pitié de moi. Bartimé s'est mis à crier. Mais la Bible nous dit que maintenant le Jean disait à Bartimé, tais-toi, tu es en train de faire le bruit. La prière d'une personne peut être considérée comme le bruit. Ta prière peut être considérée comme le bruit. Mais pendant qu'il faisait une prière de sa vie, c'était une prière de sa délivrance. Lui qui était connu comme un aveugle. Il priait pour que la lumière entre dans ses yeux, qu'il commence aussi à voir. C'est pourquoi je te dis, ta prière peut être considérée par le genre. Les gens qui faisaient le bruit comme le bruit. Comment est-ce que la foule peut être dérangée par la prière d'une personne ? Je suis en train de déclarer sur toi aussi que ta prière dérange. Que ta prière dérange la foule. Que ta prière à toi dérange la foule. Et pendant que tu es en train de prier, que Jésus-Christ te montre ton miracle. Pendant que tu es en train de prier, que le ciel s'ouvre et qu'un miracle vient d'en haut. Que le ciel s'ouvre, qu'un miracle vient d'en haut. Par les noms puissants de Jésus. Oui, tu vas commencer à prier avec moi. Là où tu es, commence à prier, commence à prier. Declare ce soir, ose que la lumière soit dans ma vie. Que la lumière soit dans ma famille. Prie ce soir avec moi. Prie, prie. Dis à ton Dieu, oh mon Dieu, que ta lumière entre dans ma vie. Que ta lumière entre dans... Oh, je veux voir clair. Je veux voir clair. Dis à ton Dieu ce soir. Oh mon Dieu, que ta lumière entre dans ma vie. Je veux voir clair. Je veux être éclairé par toi, mon Jésus. Dis à ton Seigneur. Dis à ton Jésus. Dis-lui ce soir. Oh mon Dieu, je veux être éclairé par toi. Que ta lumière me visite. Que oui, comment continuer à prier. Fais ta prière. Fais ta prière. Ne faut pas dire que non, moi je ne suis pas aveugle. Ne faut pas dire que moi je ne suis pas aveugle. Non, 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 non. Je suis... Nous sommes en train d'attaquer l'aveuglement spirituel. Il y a des gens qui ont leurs yeux, mais ils ne voient pas. C'est pourquoi tu vas dire, oh mon Dieu, donne-moi ta lumière que je puisse voir. Prie. Répète. Dieu, donne-moi ta lumière pour que je puisse voir. Dis à ton Dieu, oh mon Dieu, donne-moi ta lumière pour que je puisse voir. Oh mon Dieu, donne-moi ta lumière pour que je puisse voir les secrets de ma vie. Oui, les jours-là, Barthimée a eu la lumière. La lumière lui a donné les yeux et il était content de retrouver ses yeux. Il a glorifié Dieu. Qu'est-ce que ta prière? Qu'est-ce que tu veux voir? Où est-ce qu'il y a l'infirmité dans ta vie? Où est-ce que il y a l'infirmité dans ta vie? Parce que Jésus veut te visiter. Jésus veut te visiter. Commence à prier avec moi ce soir. Dis, oh mon Dieu, donne-moi ta lumière. Comme au commencement, tu as dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce soir, je suis en train de dire, oh mon Dieu, donne-moi ta lumière. Que ta lumière soit sur ma tête. Que ta lumière, quelqu'un, tu vas prier, tu vas dire, oh mon Dieu, visite-moi avec ta lumière. Visite-moi avec ta lumière. Que ta lumière descend sur moi. Dis à ton Dieu, prie avec moi ce soir. Prie avec moi ce soir. C'est une prière de miracle. C'est une prière qui change la vie. C'est une prière, oui, comme nous nous approchons de la fin de l'année. Je suis en train d'informer quelqu'un. Le ténèbre qui est en train d'attaquer le monde cette fois-ci, c'est un ténèbre qui n'a jamais attaqué le monde comme ça. De ce côté ici, il y a Corona qui ne veut pas terminer. De ce côté ici, il y a toutes sortes d'autres maladies. Les variants de Corona qu'on ne peut pas citer. De ce côté ici, la famine continue à faire ces histoires. De ce côté ici, on nous dit qu'il n'y a plus de travail. De ce côté ici, donc il y a beaucoup de choses. Mais nous, ceux qui appartiennent à Dieu, nous nous disons, oh mon Dieu, donne-moi ta lumière. parce que la lumière de Dieu elle te montre le chemin même dans le ténèbre. La lumière de Dieu elle te montre le chemin même dans le ténèbre. C'est pourquoi tu vas dire, oh mon Dieu, montre-moi le chemin par ta lumière. Donne-moi la lumière. Donne-moi la lumière. La lumière de Dieu. Je suis en train de voir le passage de la lumière dans la main de quelqu'un. Je suis en train de voir le passage de la lumière dans la main de quelqu'un. Il est temps que le chêne soit brisé. La lumière de Dieu aussi. C'est comme les rayons X. La lumière de Dieu elle est capable de détruire n'importe quelle sorte des chaînes. Alors je suis dans mes yeux spirituels, je suis en train de voir des chaînes qui sont en train de lire, qui ont lié les gens, qui ont lié les coups des gens, qui ont lié le mettre des gens où tu n'arrives pas à fonctionner. Ces chaînes sont là que ça soit brisé ce soir. Tu pries avec moi. Ouvre ta bouche. Prie avec moi. Dis Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Brise le chêne. Brise le chêne. Tu vas prier. Tu vas dire Oh mon Dieu. Tu vas dire Oh mon Dieu. Brise. Le chêne. Par le nom puissant de Jésus. Le chêne sur mon cou. Le chêne sur mes mains. Brise le Seigneur. Tous ces chaînes qui empêchent ma vie de fonctionner comme il faut. Tous ces chaînes qui empêchent ma vie de fonctionner comme il faut. Brise-le ce soir. Brise-le ce soir. Par le nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu. Brise le chêne. Brise le chêne. Brise le chêne. qui retient ma vie par la puissance de ta lumière. La lumière c'est une puissance. La lumière c'est la puissance de Dieu. Dieu a dit que la lumière soit les ténèbres ne peuvent pas rester. Alors toute la chêne sur tes épaules qui vient du ténèbre que cela soit brisée par le nom de Jésus que cela soit brisée ce soir par le nom puissant de Jésus. On brise le chêne par le nom de Jésus. On brise on brise on brise on brise tous ces chaînes par le nom puissant de Jésus. Tu vas dire oh mon Dieu brise ces chaînes le chêne de ton qui t'empêchait de fonctionner comme il faut tous ces chaînes qui ont empêché ta vie de fonctionner comme il fallait au long de l'année aujourd'hui tu vas le briser tu vas terminer l'année fort tu vas terminer l'année dans la force de Dieu tu vas terminer l'année dans la force du Seigneur tu vas briser ce chêne avec moi tu vas le briser en origine tu vas dire tout le chêne dans mes mains tout le chêne sur mon cou je le brise je le brise je le brise au nom puissant de Jésus oh oui le cruture est vrai Esaïe 54 17 toute arme forgée contre toi sera déclarée sans effet tu vas commencer à déclarer sans effet tout ce que l'ennemi a prévu contre toi à la fin de cette année tu vas les déclarer sans effet tout le plan de l'ennemi contre ta vie tout le plan de l'ennemi contre ta famille tout le plan de l'ennemi contre tes finances tu vas les déclarer vaine et sans effet tu vas les déclarer vaine et sans effet par le nom puissant de Jésus tu vas les déclarer vaine et sans effet par le nom puissant de Jésus tu vas les déclarer vaine et sans effet par le nom puissant puissant de Jésus vaine et sans effet tout le plan de l'ennemi contre ta vie Declare-le maintenant Dis au nom de Jésus Répète avec moi Au nom puissant de Jésus Je déclare Vain et sans effet Tout ce que le méchant a prévu contre ma vie Tout ce que le méchant a prévu contre ma famille Je le brûle avec le feu de Dieu Je le brûle avec le feu du Saint-Esprit Je le brûle au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Oui, continue à prier Tu vas prier avec moi Je suis en train de voir le Seigneur Guérir la colonne de vétérale de quelqu'un Je suis en train de voir une puissance Qui entre la colonne de vétérale de quelqu'un ce soir Alors si c'est toi Prie avec moi Oh mon Dieu Je reçois cette guérison miracle Je reçois cette guérison miracle Par le nom puissant de Jésus Par le nom puissant de Jésus Fais-moi savoir dans les commentaires Ou bien un message sur mon WhatsApp C'est que le Seigneur est en train de faire dans ta vie On va continuer à prier On va continuer à prier Nous sommes en train de prier Parce que le Seigneur a dit Il écoute les cris De ses enfants Il écoute quand Israël était en Égypte Ils ont crié vers l'éternel Et l'éternel a entendu leur pleur Il est descendu pour le sauver C'est pourquoi en ce moment tu vas prier avec moi Tu vas dire Oh mon Dieu Écoute ma prière Écoute ma prière Dis à ton Dieu Oh mon Dieu Écoute ma prière Écoute ma prière Quelle est la chose qui t'a fait pleurer Tout ce qui t'a fait pleurer Au cours de cette année Ça doit terminer Au nom de Jésus Ça doit terminer Au nom de toutes les situations Qui t'ont fait pleurer Ça doit terminer Ça doit terminer Je suis en train de voir Le feu de Dieu prêt Pour régler ton problème Il y a le feu de Dieu Qui est prêt en ce lieu Pour régler ton problème Il y a quelqu'un Je vois l'esprit qui a attaqué ta vie Comme un crocodile Un esprit fort Un géant démon A attaqué ta vie Il s'est présenté contre toi En te disant Que je suis un dragon Tu ne peux rien faire contre moi Mais aujourd'hui Je t'ai dit qu'il y a un feu Le feu de Dieu Veut brûler les dragons Contre ta vie Le feu de Dieu Veut le brûler maintenant Est-ce que tu es prêt pour prier Fais-moi voir un Amen Fais-moi dire à ton Dieu Oh mon Dieu Détruis tous les dragons Qui sont contre ma vie Les dragons contre ma vie Qui veulent avaler ma vie Détruis-le par le feu Par le feu Par le feu Dis à ton Dieu Oh mon Dieu Détruis ces dragons par le feu Je suis en train de voir Un feu de Dieu Qui est en train d'attaquer Même ceux qui se cachent En bas de l'eau Je vois un feu Sortir d'en haut Et attaquer Ceux qui se cachent En bas de l'eau Il y a quelqu'un Qui était tourmenté Il n'y avait pas des esprits Qui sortaient d'en bas En bas de l'eau Aujourd'hui ton Dieu Les a attaqués En bas de l'eau Et il les a consumés Avec le feu de Dieu Alléluia La tempête sur ta vie Termine La tempête sur ta vie Termine Je le déclare Comme un prophète de Dieu Je suis un envoyé de Dieu Je le déclare Par le nom puissant De Jésus C'est la parole Qui guérit C'est la parole Qui délivre C'est la parole Créatrice La lumière a été créée Par la parole de Dieu Le feu a été créé Par la parole de Dieu Voilà pourquoi Je suis en train De créer le feu Par la parole de Dieu Par la parole de Dieu Reçois le feu Dans ta vie Reçois le feu Dans ta vie Au nom puissant Des Jésus Au nom puissant Des Jésus Reçois le feu Dans ta vie Reçois Cet feu Dans ta vie Que tu commences A vivre une vie de feu Que tu commences A vivre une vie de feu Là où il y avait Les échecs dans ta vie On les efface Avec le son de Jésus On efface les échecs Avec le son de Jésus Tu as prié Tu as prié Le ciel est en train De te répondre Le ciel est ouvert En ce moment Pour répondre A quelqu'un Ce soir Le Seigneur Dieu puissant Mandara Moshoko Le Dieu des armées C'est Jésus Il veut entrer Dans ta situation Je prophétise Sur la vie de quelqu'un Tes ennemis sont éparpillés Tes ennemis Oh mon Dieu Montre Montre-moi Seigneur Montre-moi Yahweh Mes yeux sont ouverts Pour voir La parole de Dieu A son peuple Je déclare sur ta vie La lumière de Jésus Je déclare sur ta vie La délivrance de Jésus Le Christ Entre dans ta vie Et te sauve De tous tes ennemis Quel est le nombre De tes ennemis ? Je demande à quelqu'un Quel est le nombre De tes ennemis ? Parce que nous sommes arrivés A un temple Où les enfants de Dieu Ont peur Nous sommes arrivés A un temps Où tu vois les enfants de Dieu Qui sont tentés de trembler Les enfants de Dieu Ont peur du ténèbre Alors c'est pourquoi Je te demande Spirituellement La question vient d'en haut Tu as combien De tes Tu as combien de tes ennemis ? Tu as combien de tes ennemis ? Mais le Seigneur te dit Ceux qui sont avec toi Sont plus nombreux Que ceux qui sont contre toi Reçois la puissance de Jésus Pour délivrer ta vie Reçois la puissance de Jésus Pour délivrer ton âme Reçois la puissance Oh mon Dieu Oh mon Dieu Je suis en train de déclarer Je prie pour l'âme Je vois l'âme de quelqu'un Qui était enchaîné Et prêt à être jeté Dans la fosse J'envoie la puissance De la parole du Seigneur Pour délivrer ton âme J'envoie la puissance De la parole du Christ Pour délivrer ton âme Sors de ton trou Au nom de Jésus Au nom de Jésus On va continuer à prier On va continuer à prier Quelqu'un va prier avec moi Quelqu'un va dire Oh mon Dieu Délivre-moi Oh mon Dieu Délivre ma famille Par ton grand feu Par ton grand feu Prie 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 Au nom de Jésus Prie Prie Au nom de Jésus Dis à ton Dieu Oh mon Dieu Délivre-moi Oh mon Dieu Délivre-moi 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 Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Pourquoi est-ce que nous prions Avec le feu Pourquoi est-ce que nous prions Avec le feu Pourquoi est-ce que nous prions Avec la lumière J'ai expliqué Je vous ai dit ceci Le méchant Le diable, ton ennemi, il travaille seulement dans le ténèbre Tout ce que Satan fait contre toi, il le fait dans le ténèbre Tout ce que les sorciers de ta famille font contre toi, il le fait dans le ténèbre Alors quand tu dis que la lumière soit dans ma vie, que la lumière soit dans ma famille Tu es en train de détruire leur travail Ils ne peuvent plus travailler parce que leur travail, eux, le travail de la honte Alors ils ne peuvent plus travailler Et eux, ils traversent les marques, ils se cachent Alors quand tu déclares la lumière, tu es en train de les détruire Alors c'est pourquoi nous appelons la lumière de Dieu Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu Oui, oui, je vous dis, le méchant ne respecte rien Satan ne respecte rien Il ne respecte pas le titre, il ne respecte pas ta famille, d'où tu viens, d'où tu vas Non, non, il ne respecte pas rien Il est un impoli des naissances, il ne respecte rien Alors mais quand tu viens avec le feu, on ne peut jouer avec le feu Le feu brûle même le diable et tous ces démons Alors quand tu viens avec le feu de Dieu, le feu de Dieu le brûle Il le fouille Et ceux qui ne fouillent pas, ils sont brûlés et consumés Voilà pourquoi même à la fin du monde, Dieu va les prendre, il va les jeter dans le feu Et à part déjà aujourd'hui, le feu est déjà allumé contre le travail du méchant Le feu est déjà allumé Alors tu peux délivrer ta famille avec le feu de Dieu Tu peux délivrer ta vie avec le feu de Dieu Tu peux délivrer tes finances avec le feu de Dieu Voilà pourquoi je veux que tu pries Nous avons 10 minutes pour prier Nous avons 10 minutes pour prier et après on va se séparer ce soir On va continuer demain avec la prière Toute cette semaine, c'est la prière Jusqu'au nouveau, là, on va prier, prier, prier Alors tu vas dire, oh mon Dieu, donne-moi le feu Je crois que tu as compris pourquoi nous demandons le feu de Dieu Tu as besoin du feu Quand le feu de Dieu tombe sur ta tête Tous les démons qui dérageaient ta tête fuient Quand le feu de Dieu tombe sur ton corps, ton cœur Les démons qui te dérageaient fuient Au nom de Jésus Savoir, Savoir, Shedda, Abondé, Teba Prie avec moi, dis, oh mon Dieu, donne-moi ton feu Oh mon Dieu, donne-moi ton feu Par le nom puissant de Jésus Oh mon Dieu, donne-moi ton feu Par le nom puissant de Jésus Oh mon Dieu, donne-moi, donne-moi ton feu Que le feu de Dieu vienne sur ma tête Prie, au nom de Jésus Prie là où tu es Que le feu de Dieu vienne sur ma tête Que le feu de Dieu vienne dans ta maison Que le feu de Dieu vienne sur tes enfants Que le feu de Dieu vienne sur ton mariage Que le feu de Dieu Prie, au nom de Jésus Invite le feu de Dieu Tu es en train d'inviter le feu de Dieu Tu es en train d'inviter la lumière La lumière, le feu produit la lumière Le feu et la lumière c'est la même chose Le feu et la lumière c'est la même chose Le soleil est un grand feu Mais le soleil nous donne la lumière Le soleil est un grand feu Le soleil nous donne la lumière Alors quand tu appelles le feu C'est la lumière qui détruit La lumière elle est proche, proche et détruit Alors dis à ton Dieu, mon Dieu Donne-moi le feu Mon Dieu, donne-moi le feu Par les noms puissants de Jésus Oh mon Dieu, donne-moi ton feu Par les noms puissants de Jésus Que ton feu, que ton feu, que ton feu, que ton feu, que ton feu Dis à ton Dieu, oh mon Dieu, donne-moi ton feu Dis à ton Dieu, oh mon Dieu, donne-moi le feu Oh mon Dieu, visite ma famille avec ton feu Mon Dieu, visite ma famille avec ton feu Par le nom puissant de Jésus Dis à ton Dieu, mon Dieu donne-moi le feu Donne-moi le feu, que le feu brûle dans ma maison Que ton feu brûle dans mon travail Prie pour tes finances Que le feu de Dieu brûle sur tes finances Que le feu de Dieu brûle sur tes finances Que le feu de Dieu brûle sur tes finances Que le feu de Dieu brûle sur tes finances Par le nom puissant de Jésus Toutes mains diaboliques Toutes mains de malédictions Qui étaient en train d'emprisonner tes brins Que ça brûle au nom de Jésus Que ça brûle au nom puissant de Jésus Oui, nous allons prier Oui, le Seigneur est en train de m'ouvrir les yeux Et nous sommes en train d'avancer Et toute cette semaine, on va prier Connecte-toi à notre chaîne King TV Pour voir toutes ces vidéos Ceux qui sont sur Youtube, nous sommes aussi sur Youtube Ceux qui sont sur Facebook, nous sommes sur Facebook Connecte-toi, fais ça un programme Pour voir ces prédications Qui ont la puissance de délivrer ta vie Nous sommes en train d'écouter la parole Et nous sommes en train de prier ensemble Cette semaine Alors écoute, écoute, écoute ce que le Seigneur a pour quelqu'un Je suis en train de voir Tes certificats Enfermés dans une prison Je ne sais pas où est la prison Mais je vois tes certificats enfermés Je suis en train de voir Tes idées Tes rêves Enfermés Bloqués Quelque part Je suis en train de voir Tes biens Ta destinée Dans la prison des sorciers En ce moment, je veux que tu pries avec moi Tu vas prier cette prière Oh mon Dieu Au feu Descends sur la prison des biens La prison Qui enferme ton bien Qui enferme ton succès Que cette prison soit brûlée Maintenant Par le nom de Jésus Prie, ouvre ta bouche Là où tu es Dis mon Dieu Brille la prison Brille cette prison Brille cette prison Qui enferme me bien Oh mon Dieu Brille cette prison Qui enferme me bien Aujourd'hui Aujourd'hui par le nom de Jésus Ouvre ta bouche Prie avec moi Dis Oh mon Dieu Et la route Dis Adonai Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac Dieu de Jacob Brille cette prison Qui enferme me bien Brille cette prison Qui enferme me bien Par le nom de Jésus Par le nom de Jésus Dis à ton Dieu Oh mon Dieu Brille cette prison Qui enferme me bien Brille cette prison Qui enferme me bien Brille cette prison Au nom de Jésus Au nom puissant de Jésus Oui tu vas comprimer Que le Dieu envoie un feu Un feu Dans cette porte Cette porte de la prison Où tous tes biens sont enfermés Tu vas demander Que le Seigneur envoie un feu Demande Que le Seigneur envoie un feu Demande Que le Seigneur envoie un feu Prie avec moi Avant que je commence à prier pour vous C'est notre dernière prière d'aujourd'hui Fais cette prière Avant que cette année termine Tout ce que les méchants Avaient retenu Qui t'appartenaient Doit être libéré Avant que cette année termine Tout ce que les méchants Avaient gardé Qui t'appartenaient Doit être libéré J'envoie le feu Dans cette porte La porte du prison Envoie le feu Envoie le feu Envoie le feu Au nom de Jésus Nous envoyons le feu Envoie le feu Envoie le feu Commande à cette prison D'exploser Par le bombe De la parole du Seigneur Commande à la prison Qui détient au bien D'exploser Par le nom de Jésus Commande à la prison Qui détient au bien D'exploser Par le nom de Jésus Commande à la prison Qui détient au bien D'exploser Un grand feu Un grand feu Un grand feu Au nom de Jésus Un grand feu Un grand feu Un grand feu Au nom de Jésus Au nom de Jésus Oh oui Alléluia 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 Je commande La libération De ta vie Par le nom de Jésus Je commande La libération De ta vie Par le nom Puissant de Jésus Que la puissance de Dieu descend sur ton cerveau Merci Seigneur Jésus La puissance de Dieu sur ton cerveau Que la puissance, reçois cette bénédiction là où tu es Tout ce qui est carré Merci Jésus Merci Jésus Reçois la puissance de Dieu sur ta tête Reçois la puissance de Dieu sur ta tête Et sois transformé Sois transformé par la puissance de Jésus Sois transformé par la puissance de Jésus Reçois la puissance de Dieu Que la puissance de Dieu vienne sur toi maintenant Et te redonne la force Merci, merci, merci Je commande Je suis en train de voir sept cadenas De la sorcellerie qui sont en train de retenir quelqu'un Par le nom puissant de Jésus Je brise ces cadenas au nom de Jésus Un, trois cadenas soient brisées Deux, trois cadenas soient brisées Trois, trois cadenas soient brisées Quatre, trois cadenas soient brisées Cinq, trois cadenas soient brisées Six, trois cadenas soient brisées Sept, trois cadenas soient brisées Brisées, 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 brisées Brisées, 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 brisées Au nom de Jésus Au nom de Jésus L'onction du Seigneur est en train de remplir cet endroit à un niveau qui dépasse, un niveau qui dépasse, un niveau qui dépasse. Ça devient difficile même de me tenir debout. C'est cette onction que j'envoie dans ta maison. C'est cette onction que j'envoie dans ta maison. Sois visitée par l'onction du Seigneur. Sois, yes, par le nom puissant de Jésus. Reçois la guérison, reçois la guérison. La maladie qui était sur toi dans cette année, elle ne va pas traverser avec toi l'année qui vient. Par le nom puissant, quel que soit le nom de la maladie, sois guéri. Quel que soit le nom de la maladie, sois guéri. Je suis en train encore d'écouter dans mes oreilles la malédiction. La malédiction, la malédiction qui dérange la vie de quelqu'un qui me regarde ce soir. La malédiction qui dérange ta vie, je la brise au nom de Jésus. La malédiction qui dérange ta vie, je la brise au nom de Jésus. La malédiction qui dérange ta vie, je la brise au nom de Jésus. Sois béni par le nom puissant de Jésus. Sois béni par... Oh, merci Seigneur. Je suis en train de voir la présence du Seigneur approcher quelqu'un qui me regarde ce soir. Je suis en train de voir la présence du Seigneur approcher quelqu'un qui me regarde ce soir. Oui, c'est la présence. Jésus Christ aime. Je dis à quelqu'un ce soir. Ce que j'entends dans mes oreilles, ce que je vois avec mes yeux spirituels. J'étais là non, je t'ai dit que Jésus Christ aime beaucoup. Jésus Christ aime beaucoup. Jésus Christ aime beaucoup. Alléluia. Les blessures. Quelqu'un t'a dit des mauvaises choses pour te blesser. La personne, ça même le savoir, elle ne savait pas qu'elle faisait le travail. Un travail démoniaque. Un travail d'envoûtement. Ça même le savoir, la personne a été utilisée pour te blesser. Et parce que tu as été blessé, les démons qui voulaient te déranger ta vie ont pris place. Et ils se sont bien assis en toi. Voilà pourquoi maintenant tu es tourmenté. Ce n'est pas ce qu'on t'a dit. Ce n'est pas les insultes. Mais les démons se cachent derrière ces insultes pour que quand tu es blessé, ils puissent entrer et rester et envoûter ta vie. Tu n'es pas condamné, dit le Seigneur. Tu n'es pas condamné, dit le Seigneur. Tu n'es pas, oh, sois guéri. Merci. Par l'onction de Jésus. Par l'onction de Jésus. Par l'onction qui est dans le nom de Jésus. Je brise cette forteresse. Je brise. Je prends sa rose d'achat. Je suis en train de les lier. Je les lis. Ces démons qui sont venus tourmenter ta vie. Je les lis. Je les lis et je les déracine de ta vie. Je les jette dans le feu par le nom de Jésus. C'est mon père qui a dit, tout arbre que mon père n'a pas planté sera déraciné. Toutes ces souffrances dans ta vie, je la déracine. Toutes les histoires difficiles dans ta vie, je les déracine. Commence à recevoir la solution. Par la puissance de Dieu. Solution à ton problème. Solution à ta situation. Solution. Reçois la solution. Oh, merci Seigneur Jésus. Reçois la solution. Je veux deux chaînes qui étaient sur le dos de quelqu'un brisé. Être brisé. Des chaînes, de grosses chaînes qui étaient lourdes sur ton dos. Voilà pourquoi tu te fatigais tout le temps. Je veux ces chaînes brisées, brisées. On est au puissant de Jésus. Je suis en train de dire à notre Dieu merci pour le miracle qu'il fait au milieu de nous. Le miracle qu'il fait au milieu de ses enfants. Le miracle qu'il fait pour la grandeur de son oeil. Notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant. Alléluia à l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alléluia. Quelqu'un commence à dire merci avec moi. Dis merci Jésus avec moi. Dis merci Jésus là où tu es. Commence à dire merci Jésus, merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oui nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur pour ces grandes délivrances. L'esprit de la guérison. Le don de la guérison que le Seigneur a mis sur moi est en train d'opérer. Les dons de la guérison que le Seigneur a mis sur moi est en train d'opérer. Le remercie Seigneur Jésus. Le don de la guérison est en train d'opérer. Je suis en train de voir déjà être guéri. oui je suis en train de voir déjà être guérilla quelqu'un qui était or il n'y a pas longtemps même cette semaine en train on t'a transporté sur autrui appeler l'ambulance on t'a transporté sur le petit lila qu'on amène les gens l'homme à l'hôpital on trafait donc tu peux pas marcher problème avec le pied un problème dans la tête aussi par le nom puissant de jésus je déclare la guérison de ta vie pas là non pas le nom puissant de jésus je déclare la guérison de ta vie soit guéri au nom puissant de jésus alors je vous dis à shalom à toute la famille qui nous regardons alors avant que je parle je vous dis que voilà c'est qu'on va faire cette semaine nous allons prier nous allons déclarer et nous allons terminer l'année en beauté nous allons terminer l'année fort il couronne l'année avec ses grandes bénédictions que la bénédiction de yahweh soit sur ta tête que la bénédiction du dieu de jacob soit sur ta tête que la bénédiction du dieu d'abraham se manifeste dans ta vie toi aussi deviens grand toi aussi commence à voir le succès que les choses commencent à se passer dans ta vie que le glade grandeur que la grandeur soit dit dans ta vie tu es à fond d'abraham tu es enfant du sac tu es de la maison d'israël que les choses que le dieu de jacob a dit qu'il va faire pour la maison d'israël que ces choses-là soient manifestées dans ta vie alléluia alléluia il y a au brin des cheques et la bara au brin des cheques alléluia 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 n'y a pas la sécheresse dans la maison d'israël parce qu'il a donné les pays où coulent les laits et le miel soit le lait reçoit le miel soit béni par le nom de jésus soit béni par le nom de jésus amène amène nous nous retrouvons demain avec une autre prédication de feu au nom de jésus et